Il est 14h et d'habitude à cette heure-ci, le parvis de la gare est noir de monde en raison de la grève. Vous le voyez, il n'y a pas un chat et ça c'est un coup dur pour les commerçants situés aux abords, des commerçants qui sont même parfois inquiets pour la survie de leur établissement. Moi la perte de clientèle s'évalue à plus de 50%. Chaque jour de grève et le lendemain matin des jours de grève aussi c'est assez compliqué. Comment vous vous organisez alors ? Je demandais une rallonge à mon banquier, première chose. Comment je m'organise ? On fait de l'administratif, on fait des formations, on s'occupe, on ne reste pas à rien faire. Mais le loyer que je paye à la gare, lui, reste fixe, mais mes rentrées d'argent, elles ne sont pas là. Je ne sais pas où on va, je ne sais pas au niveau de la perte de chiffre d'affaires, je ne sais pas si on pourra continuer à tenir. Vous en êtes là vous ? Oui, parce que j'ai repris il y a très peu de temps, il n'y a même pas un an. Donc la première année d'activité c'est compliqué. Sale temps aussi pour les taxis qui enregistrent aussi une baisse de fréquentation depuis maintenant 4 semaines. Même si, disent-ils, ils soutiennent le mouvement des cheminots. Est-ce que les déconvenus de la SNCF, ça vous profite à vous, taxi ? Pas du tout, non. Absolument pas, ça ne profite pas du tout parce qu'il n'y a pas de train. Du coup, pas de gens qui arrivent en gare. Donc beaucoup moins de transport pour nous. Ça nous laisse beaucoup de temps pour dire des livres comme celui-là, Les Intouchables de l'État, pour apprendre que M. Pépi gagne 450 000 euros par an et qu'il est à la tête de la SNCF depuis 17 ans et qu'il fait partie de ces privilégiés qu'on ne s'occupe jamais. Plus surprenant, la grève SNCF affecte aussi les loueurs de voitures. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, ils ne se frottent pas tant les mains. Personne n'a souhaité ici s'exprimer face caméra. Mais en coulisses, on nous a confié que là aussi, il y avait moins de clients depuis 4 semaines et que là aussi, il y avait une baisse du chiffre d'affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada